bonjour les coquettes bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien c'est l'heure du déclateur ça rime c'est bien et oui on continue les tris moi je vous ai déjà dit je fais des tris régulièrement et là j'ai refait un petit point alors beaucoup sur les yeux mais aussi des produits pour les lèvres que j'ai trié comme ça au fur et à mesure donc on va passer à la première catégorie des produits périmés ou qui ne fonctionne plus ou qui sont cassés et ça ça va aller directement à la poubelle alors au niveau des lèvres je me débarrasse de trois crayons un de la marque belle un de la marque révolution et un autre de la marque et au et tout simplement parce que le révolution est beaucoup trop sec c'est pas la première fois que je me débarrasse de crayons comme ça de la marque révolution alors est ce que c'est avec le temps ou est ce que déjà la base ils sont assez épais assez ferme et donc du coup il sèche peut-être vite mais voilà c'est pas du tout ça marque mais c'est pas du tout agréable il faut ça 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 accroche sur les lèvres donc ça je ne je m'en débarrasse et je pense que je ne rachèterai pas de crayons pour les lèvres chez révolution belle c'est un crayon rétractable assez vieux et en fait qui se casse donc là je pense qu'effectivement c'est la texture elle qui est trop trop enfin peu ferme et le eos studio c'est pareil c'est un peu comme le révolution c'est qu'avec le temps il est devenu un petit peu rêche donc voilà c'était pas c'était pas très très cher c'était un dollar mais bon voilà ça ça va la poubelle j'ai des liners aussi j'ai un liner de la marque kiko c'était une collection miami une collection d'été c'était les clics slick eyeliner et vous savez ce sont ces liners où il faut cliquer dessus pour faire sortir le produit l'inconvénient c'est que le produit en fait est à moitié bifasé c'est pas homogène c'est pas bon voilà j'en ai un de la marque nyx donc c'est les strictly vinyle alors là celui là je suis un petit peu dégoûté parce que ça fait pas très très longtemps que je l'ai et il est vraiment tout sec tout sec tout sec il n'y a plus rien qui se met sur la brosse donc là je suis un petit peu déçu parce que franchement je n'ai pas utilisé longtemps et j'en ai un autre de chez make up forever je vous en avais déjà parlé vous savez les bouchons ce l'espèce de suceur vient avec le bouchon et je pense que j'ai tellement essayé de de le défaire normalement etc que le capuchon s'est fendu et du coup ça a fait sécher le produit donc voilà j'ai des vieux 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 peint pot de chez mac dont je ne sais pas parce que effectivement ils sont très vieux ils ont séché à un moment donné et je les ai un petit peu rafistolé avec soit des liants spéciaux ou alors le le produit la chain glotte mais voilà ça 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 des années le painterly je l'ai beaucoup utilisé je l'utilisais beaucoup en fait en tant que base mais là je peux pas remettre encore du duraline dedans et puis en plus ils sont un petit peu mauvais c'est pas bon de garder ça un autre produit aussi qui a séché très très vite c'est de la marque elle écolors c'est un jellic lam metallic eye color pareil ça a tout séché et ça pour vous dire ça fait pas très longtemps que je l'ai et il a séché très très vite je pense que j'ai dû l'utiliser une fois ou deux et après il était vraiment tout sec mais vraiment sec sec et pas du genre un peu pâteux où on remet du duraline on remet du duraline dedans et ça repart c'était vraiment sec de chez sec donc ça je recommande pas du tout c'est peut-être pas cher mais voilà et j'ai aussi deux phares de la marque elle et splash c'était deux phares crème mais là aussi qui ont très très vite séché donc il y en a un métallique et un autre plutôt mat un autre aussi de chez smashbox alors celui là c'est un waterproof shadow liner c'est la teinte fan club c'était un gris gris un peu kaki j'adorais c'est pas qu'il est pas enfin il est plus utilisable mais c'est quand même un petit peu dur donc voilà mise à part à l'utiliser en à plat avec un pinceau vous savez les pinceaux synthétiques voilà je peux plus le travailler de la même manière qu'avant donc c'est pour ça que je m'en sépare pareil pour cette ombre soyeuse de chez marionneau qui est tout glacé séché et puis ça c'est une ombre alors c'était pas crème en fait c'était une poudre très compressé et ça se ça se réhumidifie pas donc c'est foutu un produit agnès b donc ça effectivement ça a quelques années on lui en veut pas trop c'est un gel poudré en fait pour sourcils pareil qui est tout sec et puis c'est pas le genre de produit que je vais utiliser même réhydraté et agnès b c'est très vieux donc on s'en sépare j'en ai deux comme ceci alors ça c'était des liners des gel eyeliner de la marque fashionista du même groupe que m ua academy j'en ai encore quelques-uns qui restent encore un peu crémeux mais ces deux couleurs là un bleu et un violet sont secs et c'est pareil le conditionnement en fait vous aviez le petit pot à l'intérieur et vous aviez le pinceau dans le capuchon c'est pas très pratique à vrai dire ce ce packaging tout en longueur et avec une toute petite ça je rachèterais pas ce genre de liner là parce que franchement en termes de pratique c'est encore les petits pots ça va quand ils sont pas trop profonds mais ça c'est pas terrible je me sépare aussi du de l'aquacile de chez révolution donc ça c'est un mix un liquide de un liquide de mixage de mixing enfin bon bref oui c'est le genre de produit qu'on utilise pour rendre un phare poudreux liquide mais ou alors pour utiliser des pigments mais l'inconvénient de celui là c'est que à chaque fois que je l'utilise c'est bien souvent pour des pigments et en fait ça me ça me pique et ça me brûle la paupière donc voilà je vais pas insister et j'ai deux mascara un mascara de chez emma c'était le 3d effect waterproof que j'avais en teinte marron qui était pas mal ma foi j'avais payé rien du tout pendant des soldes j'ai dû payer 1 euro 50 ou un truc comme ça c'était une brosse en picot mais voilà il est tout sec et bon il n'a pas fait long feu non plus et j'en ai un autre aussi qui est trop sec je pense pas qu'il soit trop vieux mais je pense que c'est la texture du mascara qui fait ça et par rapport à la brosse puis en plus la brosse est pas terrible c'est le extra curl mascara la brosse c'est une brosse vous savez comme ça un petit peu en tournis coton et je pense que le produit s'accroche mal sur cette brosse donc voilà c'est pas c'est pas impossible de se maquiller avec mais je mets deux heures à me faire un oeil donc on va s'arrêter là on va passer maintenant aux produits que je me débarrasse et dans la plupart des cas ce seront des produits qui vont être mis en vente dans mon onglet mon onglet vente de mon facebook les coquetteries de laetitia vous avez le lien en barre d'information s'il ya des choses qui vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un mp via facebook alors je me débarrasse parce que je ne les utilise pas en fait c'est pas que ce sont de mauvais produits c'est des produits que j'ai eus dans des box et les teintes ne sont pas c'est pas trop mon style c'est assez nude etc c'est de la marque DWTN Paris ce sont des fards liquides pour les yeux donc les teintes vous voyez sont assez joli il y a un petit doré et puis un espèce de je sais pas marron glacé mais voilà j'utilise pas ces produits là quand j'utilise des fards liquides ce sont des couleurs un peu pailleté ou métallique ou là c'est un petit peu trop nude donc c'est pas la peine de garder ça dans le même genre je me débarrasse aussi d'un stick satin de chez Aiko donc vous savez ce sont ces jambes c'est jumbo donc c'est une teinte un petit peu gris taupe marron glacé donc ça c'est pareil c'est le genre de choses que je n'utilise pas ils mettent intense color and glossy finish je l'ai jamais utilisé je l'ai peut-être swatché une fois mais voilà c'est pas le genre de produit que j'utilise pareil dans le même genre ça c'était aussi dans une box je crois birch box une ombre paupière liquide de la marque blue me et voilà et c'est la teinte icy nude ça je vous avoue que c'est pareil je n'ai fait que swatché je l'ai jamais utilisé c'est un petit rose nacré mais c'est 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 très 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 nude donc donc pas moi j'ai fait le tri aussi dans mes monos dans mes pigments pressés etc et je me débarrasse d'un d'un pigment comme ça de nacre yves rocher donc c'est tout simplement des nacres doré dans le même genre et ça je crois que c'est 9 ou alors je l'ai peut-être utilisé une fois je ne sais pas de chez bourgeois c'est suivez mon regard intense shimmer donc c'est c'est pareil c'est des nacres dans la teinte beige sunshine j'utilise plus trop les pigments mais je les garde pour la plupart j'en utilise encore mais voilà tout cela c'était des pigments qui étaient un peu comme ça hors hors format donc du coup voilà je préfère m'en débarrasser c'est pas la peine et puis c'est surtout c'est des couleurs que j'ai dans d'autres pigments que j'utilise plus en termes de fards libres justement je me débarrasse de toute ma collection de fards à paupières everyday mineral je ne sais pas si vous connaissez cette marque là à une époque le minéral était très à la mode et donc c'était beaucoup la mode aussi des fards à paupières minérales que ce soit des mattes des irisés etc alors là c'est principalement des mattes j'ai cinq teintes dont quatre qui sont assez nude avec un petit beige un marron clair un marron foncé et un vieux rose et j'ai aussi le midnight le mystique night qui est un violet intense et en fait c'est c'est des fards mat mais minéraux c'est naturel en fait donc mais ça c'est pareil j'en utilise pas trop si j'utilise des pigments ça va être plutôt des irisés des métalliques des duochrome mais les mattes je préfère je préfère les pigments pressés en fait pareil j'en ai deux chez bare minerals donc qui est un peu dédié à ce genre de make up donc là ce sont deux phares j'ai le violetta qui est un petit mauve et j'ai le green house qui est un qui est un kaki et je crois que ils sont neufs voilà les deux les deux les deux phares minéraux sont neufs ils étaient je pense dans des dans des coffrets pour le teint et du coup je ne sais jamais utiliser cela chez nyx je me débarrasse d'un chrome eye shadow donc c'est pareil c'est en format poudre libre c'est la teinte antique et c'est un c'est un un gold un peu vieilli un or vieilli c'est métallique là pour le coup le rendu est métallique et ils sont bien je crois que j'en ai gardé d'autres ou c'était le seul que j'avais non je crois que j'en ai gardé d'autres parce qu'il doit ressembler à un autre que j'ai déjà je crois chez mac chez ELF c'est pareil un un fard à paupières minéral dans la teinte elegant donc c'est un petit fard beige irisé j'en ai plein d'autres des comme ça et chez ELF les pigments eye shadow j'en ai qu'à dont je me débarrasse celui-ci est neuf c'est la teinte baked brown donc c'est un marron j'en ai un autre neuf c'est le golden goddess et les deux autres j'ai dû les utiliser une fois j'en ai un un violine je ne sais plus la teinte mais c'est un violine en fait et le dernier c'est un noir et ça s'appelle no 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 ti noir no ti noir c'est un noir noir mat je crois noir mat j'ai fait le tri aussi dans mes mononyx alors il y en a certains que j'ai gardé il y en a certains dont je me suis séparée tout simplement parce que j'avais des teintes qui ressemblaient et voilà je vais pas garder 50 couleurs quasi identiques ou alors voilà qui me correspondent plus forcément alors j'en ai cinq dans cette dans ce format là les formats ronds ce sont des des pastels je sais plus que c'était comme comme collection mais en tout cas voilà ce sont des couleurs pastels j'ai un j'ai un camaïeu de mauve violet rosé et j'ai un jaune et un vert comme ça alors c'est pas qu'ils sont de mauvaise qualité mais voilà c'est des monos j'utilise pas forcément des monos et j'ai préféré garder ceux dont je suis sûre de pouvoir utiliser les utiliser un jour et je me sépare des autres pareil pour ma collection de petits mononyx mais cette fois carré alors là il y a toutes sortes de finis que ce soit des métalliques des lumineux des mattes et je me sépare alors je vais pas tous vous les montrer mais je me sépare de 18 phares je me sépare de 18 phares dans des teintes un petit peu il y a du rouge et du violet il y a des couleurs un petit peu naturel etc ça je pense que je le mettrai en vente par lot si des fois ça vous intéressez je me sépare également d'un petit trio de chez begin makeup parce que voilà les trios c'est encore moins surtout dans ce format là c'est encore moins mon kiff et puis que voilà dans ces teintes là j'ai certainement d'autres phares autres plus adaptés je me sépare ça je vous l'avais dit de ma petite palette orizza new shimmer et contour eye shadow dans ces teintes là je me sépare aussi d'un phare mono de chez bobby brown que j'ai en teinte antique gold alors c'est de très bonne qualité mais voilà un doré comme ça en mono aucun intérêt j'ai des dorés partout dans toutes mes palettes donc je me sépare aussi d'une petite palette de chez docteur pierre rico c'est une palette phare à paupières précieux il n'y a pas de teintes particulières les couleurs sont jolies mais voilà c'est pas c'est pas le grand kiff quoi mais pour une débutante pourquoi pas les teintes sont assez assez lumineuses et je me sépare également de ces deux petits quad de la marque the body shop alors c'était mignon à l'époque mais c'est carrément pas pratique en fait ce sont des petits cubes de phare à paupières les phares sont énormes puisqu'on a 3,5 grammes par phare donc par 4 dans chaque truc et là je vois même que c'est 4 grammes mais alors c'est carrément pas pratique parce que vous ouvrez votre cube vous avez les quatre petits trucs et vous ouvre vous devez ouvrir individuellement les petits cubes qui nous apprend du ça c'est plutôt de bonne qualité j'en ai un donc dans les tons un peu et ben qu'est ce qu'ils mettent ils mettent pas de teintes particulières donc plutôt dans les tons marron miel chocolat etc et j'en ai un plutôt dans les violets mauve je me sépare également mais ça je pense que je vais le donner peut-être que je donnerai à ma fille ou voilà des petites jeunes cette petite palette de chez wet and wild qui était dans mon coffret il y avait aussi un highlighter des gloss etc c'est de bonne qualité enfin je trouve que c'est intense mais c'est le format quoi qui me convient pas et puis alors je me sépare de quelques palettes clarins alors après on va passer aux palettes mais là j'ai une palette donc instant sunlight instant sunlight donc c'est une palette de marron donc les phares les phares sont des phares poudre ça fonctionne très bien mais par contre le liner l'a séché mais les phares fonctionnent encore très bien dans la gamme néo pastel je me sépare aussi de cette petite palette dans les tons rose mauve pareil parce que c'est pas déjà c'est du pastel et puis clarins c'est c'est quand on aime les petites choses naturelles pas trop pigmentées pas trop mon délire quoi et la dernière palette c'est donc ombre minérale 4 couleurs c'est la numéro 6 la graphite alors celle là je me souviens je l'avais acheté en solde en me disant oui pourquoi pas sauf que techniquement ces couleurs là je les ai en milliers d'exemplaires j'ai fait le tri dans mes crayons à lèvres je les ai tous swatchés etc et quand il y avait des couleurs similaires ben voilà je gardais celui que je préférais et du coup je me sépare de tout ça de crayon donc il y a du bel il y a du éoé encore il y a du catrice du nyx du sephora du kiko du révolution mais c'est principalement je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de violines de bordeaux ou alors des roses mais finalement les roses je mets pas de enfin si je mets des rouges à lèvres rose mais des roses très pétant donc voilà ce genre de couleurs t'en as un mais c'est pas la peine d'en avoir 15 donc voilà je me débarrasse de ça en rouge à lèvres je me débarrasse d'un rouge à lèvres de chez nars c'est la teinte little darling c'est tout simplement parce que c'est un nude ce qu'il y a de plus nude ça fait éventuellement un petit côté sheer sur les lèvres mais c'est pas ma cam moi quand je mets quelque chose sur les lèvres soit faut que ce soit un rouge à lèvres crémeux nude comme ce que je porte aujourd'hui ou alors faut que ça se voit donc celui là il est trop nude à mon goût je me sépare aussi d'un petit gloss enfin ça s'appelle un put shine c'est entre le gloss et le rouge à lèvres de la marque girl lactic beauty c'est la teinte stunning donc qui est comme ceci c'est parce que voilà ce genre de ce genre de produit encore une fois c'est pareil soit je mets un gloss ou alors je mets un rouge à lèvres mais là on est entre les deux et c'est pas c'est pas ce que je préfère je me sépare de ce petit lip stain de chez elf que j'avais en teinte rouge radiance parce que encore une fois c'est un effet un peu glossy glossy juicy sur les lèvres mais c'est parce que je préfère je me sépare également de chez bourgeois de d'un de ces velvettes lipstick là c'est quelle teinte celle ci c'est la teinte babe idol alors déjà d'une je ne suis pas fan trop de la texture mais cette teinte là sur moi c'est juste pas possible donc voilà j'irai essayé j'ai pas à prouver donc je m'en sépare je me sépare également de ces deux rouges à lèvres gérard cosmétique parce que je vous avais dit pour moi c'est pas c'est pas terrible donc il y a un hydra mat en teinte nude et un métal mat en teinte soho donc c'est un nude et le soho c'est un petit peu violine je me sépare également parce que pareil ça fait trop nude sur moi en fait ça fait la même couleur que mon teint quasiment et du coup j'aime pas il n'y a pas assez de contraste le rouge à lèvres en lui-même est de bonne qualité c'est un de chez charlotte tilbury c'est le charlotte darling et ce sont les hollywood lips donc ce sont les rouges à lèvres liquide donc qui ont un petit embout comme ça incurvé c'est agréable c'est confortable et tout c'est vraiment un problème de teinte je me sépare aussi du transformer de chez physician formula parce que je vous avais dit pour moi qui une collection de rouges à lèvres phénoménal je n'ai pas besoin d'un produit qui va venir transformer un rouge à lèvres mat en rouge à lèvres métallique maintenant je comprends que ça puisse être utile à certaines personnes qui ont peu de rouge à lèvres mais voilà moi j'en aurais pas l'utilité donc c'est pas la peine de le garder je me sépare également aussi du ultra mat de chez catrice que j'ai en teinte je ne sais pas la teinte ready for the night donc c'est un beau prune mais voilà c'est pas mal mais j'ai mieux et enfin un produit neuf que j'ai eu aussi dans une box c'est de la marque Bella Pierre c'est le kiss proof lip finish c'est dur dire ça et c'est tout simplement un gloss transparent des gloss transparents j'en mets quasiment jamais et j'en ai déjà quelques uns donc voilà celui-là est neuf si ça peut servir à quelqu'un ce sera mieux on va passer maintenant au liner donc j'ai pas mal de liner dont je vais me séparer j'en ai un qui est neuf ici de la marque sigma c'est un c'est un liner crayon pareil j'en ai énormément les liners crayon c'est pas forcément mes préférés ça c'était dans un kit donc je préfère le laisser et le donner enfin le revendre à quelqu'un que ça intéresse qui aime ces liners là j'avais testé une fois mais j'ai pas vraiment apprécié le fierce flick de chez siate donc c'est pareil c'est un c'est un liner feutre comme ça j'en ai un autre aussi de la marque steve laurent c'est aussi quelque chose que j'ai eu dans une box c'est le même principe celui-ci est plus fin mais mais voilà je préfère moi les liners pinceaux donc un autre liner qui peuvent encore servir je me sépare d'un liner clubbing de chez bourgeois alors tout simplement je l'aime beaucoup celui ci mais j'en ai deux exemplaires donc avec tous les liners déjà que j'ai c'est pas la peine d'avoir un backup donc celui ci il servira à quelqu'un d'autre je me sépare également du liner chine que je trouve alors la pointe est super fine mais moi je trouve pas facile à manipuler dans le sens où il est quand même assez fuyant assez liquide et pareil je vais certainement donner à quelqu'un le liner wonder de chez eway studio qui est très bien franchement je l'ai utilisé à plusieurs reprises là pour le coup c'est un c'est un liner pinceau mais j'en ai plein d'autres donc autant le donner je me sépare également de chez kat vandy du ink well liner que j'ai en blanc le white out parce que c'est vraiment pas mon préféré il est encore une fois trop liquide des liners blancs j'en utilise pas tout le temps mais c'est comme c'est pas mon préféré je préfère que ça serve à quelqu'un d'autre un liner gris perlé de chez bis cosmétiques celui ci il est neuf jamais utilisé mais si je n'ai pas utilisé c'est peut-être qu'il y ait une raison et également un liner de chez kiko donc c'était dans dans la collection free soul c'est le 01 c'est celui qui est doré et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas mal de liner doré donc c'est pas la peine de le garder non plus je me sépare de ces deux cols de la marque arc en cils pareil ça à une époque j'utilisais beaucoup parce que je faisais beaucoup de smoky donc en fait je mettais en base ce genre de cols que je venais estomper et je repoudrais enfin je mettais les fards poudre par dessus mais ça je le fais plus maintenant ma façon de maquiller a changé du coup j'ai plus trop l'occasion d'utiliser ces cols kajal de chez arc en cils qui sont waterproof qui ont une excellente tenue donc j'ai le jet black qui est un noir et j'ai le violet cabaret qui est un violet je me sépare aussi je pense que je vais le donner ça pour à quelqu'un pour tester c'est de la marque révolution ce sont les liners qui étaient sortis pendant la collection de noël c'est le rose quartz et j'aime pas l'embout en fait j'aime pas l'embout et les paillettes c'est un embout plastifié comme ça je pense qu'ils sont pas très doués révolution pour les liners je sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis pas très convaincu et alors après ce sont des crayons des crayons cols mais là pour le coup pas des crayons cols gras ce sont des crayons assez légers etc et ça c'est pareil j'utilise plus trop j'en ai deux de chez lancôme que j'ai pas mal utilisé donc j'en ai un platinum et un plum donc c'est un gris et un prune mais c'est plus assez en fait ça c'est bien quand on vient faire des petits rats de cils quand on se maquille de manière très légère avec un petit fard clair et puis on vient crayonné en fait le contour de l'oeil je faisais ça à une époque mais ça n'est plus le cas et du coup je vais m'en séparer parce que maintenant j'ai d'autres attentes en termes de crayon je me débarrasse aussi d'un col de chez Clarins alors là pour le coup c'est l'extrême black il est effectivement très noir mais des cols noirs j'en ai à la pelle donc j'ai un grand format comme ça et j'ai un petit format aussi non ça c'est Clarins et là c'est lancôme et je me débarrasse également d'un Aqua Eyes de chez Make Up For Ever le 0L que j'ai en je ne sais combien d'exemplaires je crois d'ailleurs que j'avais même mis dans mes... ah non je l'ai peut-être donné mais j'avais des mini formats en fait que j'avais mis en vente et c'est le noir de chez Make Up For Ever mais j'en ai j'en ai bien 3-4 quoi donc c'est pas la peine d'en garder 50 et alors les autres ce sont des petits liners pas chers on va dire les précisions Stay On Eyeliner de chez Belle c'est des crayons rétractables c'est pareil j'ai un turquoise et un marron et c'est des couleurs que j'ai dans d'autres marques notamment les Linda Halberg etc donc je préfère les Linda Halberg de la marque M.U.E. je me débarrasse d'un crayon orange comme ça pareil j'en ai un autre mieux chez Arc-en-Cille je crois et puis il y en a un aussi chez Linda Halberg donc celui-là il est de M.U.A. Make Up Academy il était très bien par contre pour le prix ça fonctionnait très bien mais j'en ai d'autres et les autres ce sont des liners rétractables aussi alors il y en a un il y en a un marron un vert et un gris alors c'est effacé mais voilà ce sont des crayons rétractables en fait comme ça qui se qui ont une pointe un peu biseautée qui sont pas mal aussi pour le prix mais voilà j'en ai un jaune pareil rétractable de chez Jordana et enfin le crayon col de chez Avril et là c'est un bleu nuit bleu cobalt comme ceci ah oui puis je me débarrasse aussi du crayon pour les sourcils de chez Technique donc il y avait un petit goupillon d'un côté le crayon avec le taille crayon incorporé pareil pas mal au moment où je l'ai testé je l'ai utilisé un petit peu j'ai bien aimé mais j'ai mieux maintenant quoi on va finir avec les palettes j'en ai sorti beaucoup mais encore je vous dis bon des fois je devrais me taper sur les doigts pour faire plus de de decluttering mais bon je me sépare d'une palette sephora enfin de deux palettes sephora en fait dans cette harmonie là donc c'était les palettes qu'ils avaient fait par rapport c'est les pro session palette donc celle ci c'est la spéciale pour les yeux marrons elles sont quasiment neuves ou soit elles sont neuves ou alors juste swatcher ou utiliser une fois j'ai celle pour le smoky eye également toujours chez sephora la vintage effect filter donc celle ci elle était sympa mais encore une fois c'est du très new très naturel chez begin je l'avais retesté le mois dernier et finalement bon elle m'a pas convaincu c'est cette petite palette en fait de fards cuits chez arc en cil une petite palette personnalisable comme ceci parce que arc en cil ils font des mono et vous avez la possibilité en fait de faire vos propres palettes donc là c'est une petite palette avec trois harmonies de teintes chez vous avez compris chez elf la partie ready teintes parti comme ceci pareil ça c'était le mois dernier vous savez je l'avais mise aussi en concurrence avec la kat vandy que j'ai un peu dans ces tons là et bien évidemment la kat vandy a remporté la battle de chez essence je me sépare de my heart is a jungle cette petite palette aux teintes assez intense la dirty mother de chez root cosmétiques parce que c'est une harmonie que j'ai dans d'autres marques dans d'autres palettes et que voilà celle ci m'a moins convaincu que d'autres je me sépare mais je pense pas que je vais la vendre cette palette de chez primark ou alors je vais pas la vendre cher parce que c'est vrai que ça peut servir remarquer aux petites jeunes moi je vois ça avec mes yeux de de d'addict mais ça peut servir aux petites jeunes dans cette harmonie de orangé doré etc je me sépare de la santa fe également de bh cosmétiques je vous avais dit le mois dernier que elle n'avait pas elle m'avait pas convaincu et donc du coup je vais m'en séparer elle sent bon quand même j'avais jamais remarqué ça sent un petit peu le le chocolat mais voilà c'est trop peu encore pour moi par rapport à mes attentes je me sépare d'une palette de chez freedom la pro decadence palette clubbed to death alors là clairement faut aimer les couleurs oups je perds le les couleurs néon flashy etc celle ci elle est neuve je l'ai même pas je l'ai même pas swatchée chez high heart make up je me sépare de la palette de ses phares high heart passion qui se présente comme ceci avec son petit coeur au milieu et voilà les teintes celle ci aussi est neuve de la marque révolution pro c'est vous savez les palettes comme ça regeneration et c'est la teinte gold mine chez bare minerals je me sépare d'une palette comme ça qui est aussi personnalisable en fait vous avez les teintes qui sont là vous avez un petit encart que vous pouvez déboîter et vous pouvez mettre trois atteintes différentes et vous pouvez choisir les teintes voilà sachant qu'à chaque fois vous avez la possibilité vous faites ce que vous voulez bien évidemment mais à chaque fois derrière vous avez les numéros par rapport aux par rapport aux teintes de transition de creux etc c'est assez ludique mais je n'ai pas besoin de ça de chez bh cosmétiques je me sépare aussi de la take me back to brazil la rio édition qui se présente comme ceci parce que c'est le genre de palette que j'ai énormément les petits pannes comme ça avec une déclinaison de couleurs arc-en-ciel j'en ai beaucoup je me demande alors je sais pas si de bh j'en ai une autre mais en tout cas j'ai de chez costal sense ou toutes ces palettes là où on avait palette arc-en-ciel et celle ci est moins complète que celle que je peux avoir donc voilà je ne vais pas garder ça dans le même genre je me sépare de la marque you can be la enfin changeable mais c'est you can be c'est pareil ils essayent de brouiller les pistes des fois mais c'est la même chose la fantasy palette que j'aime beaucoup mais c'est la c'est le dupe en fait de la james charles et j'ai la james charles donc je me dis que ça ça peut servir à quelqu'un d'autre de chez tarte je me débarrasse aussi de une palette que j'ai pas beaucoup utiliser pareil parce que ça reste beaucoup d'une alors il ya quand même un petit peu de couleurs il ya un bleu profond il ya violet mais sinon il ya non c'est c'est plus ce fut à une époque mon genre mais ça n'est plus et enfin une autre palette de chez essence dont je me débarrasse aussi alors non pas qu'elle soit de mauvaise qualité parce que franchement c'est une palette qui m'avait vachement étonné ce ne sont quasiment à 3 4 fards près ce ne sont quasiment que des métalliques et bien pigmentés qui se travaillent bien etc mais c'est pareil ce genre d'harmonie là j'en ai plein dans bien d'autres bien d'autres marques donc voilà je me sépare de tout ça et vous alors surtout qu'en plus on est sorti des sols donc on a racheté plein de trucs il faut faire de la place dans nos placards donc avez vous fait un tri make-up récemment si vous aimez toujours les décloteurs les petits pouces en l'air si vous débarquez sur ma chaîne abonnez vous si vous êtes les bienvenus partagez fait fait connaissance et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao